Bonjour chers candidats, candidats et j'espère futures étudiantes et étudiants de l'UL Normandie. Comme vous le savez, l'UL Normandie compte parmi les 1% des business schools doublement accrédités dans le monde, ECUIS et ACSB. Ces récompenses, ces gages de qualité, l'école en est fière, mais elle ne s'arrête pas là. L'école a fait évoluer les quatre pieds de sa pédagogie afin de vous proposer une expérience apprenante encore plus riche et plus forte. Vous serez acteur et actrice de votre propre parcours, qui tournera autour de l'expérience apprenant, de votre montée en compétences et surtout de votre employabilité. En s'appuyant sur une internationalisation renforcée, sur des parcours personnalisés, sur des projets professionnalisants, l'école vous accueille au sein d'un projet global tourné vers votre réussite. Ces nouveautés, je vous laisse les découvrir. Pour cette rentrée, l'école fait évoluer les éléments fondateurs de sa pédagogie autour d'une approche globale, l'expérience EM Normandie. L'expérience EM Normandie, c'est une vision globale tournée vers un objectif, vous donner les moyens d'être acteur de votre réussite personnelle et professionnelle. Un mélange de savoirs fondamentaux et de connaissances électives pour construire un parcours à son image et développer son attractivité. Quatre nouveaux types de projets étudiants, en plus du projet associatif, pour développer ses savoir-faire, apprendre en expérimentant et s'engager dans ses communautés. Une internationalisation renforcée avec 100% de votre parcours à l'étranger. Une période d'expatriation maintenant en U3 pour une meilleure expertise en langue et un plus grand choix de destination. Des tracks pour rendre votre profil unique et vous démarquer sur le marché du travail. Des modules innovants pour être un acteur engagé des évolutions du monde de l'entreprise et de la société. Des spécialisations en M2 pour vous professionnaliser dans des domaines qui vous passionnent au plus près des attentes du marché du travail. L'expérience EM Normandie, c'est tout ça et bien plus encore. Sous-titrage ST' 501